Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est lundi 20 avril 2020 et dans cette vidéo, eh bien on va se poser la question de l'avenir de KDE. Alors oui, ce n'est pas un titre aguicheur, on va dire ça comme ça, mais c'est une question que je me pose réellement. Alors, je vous en fais une vidéo, j'avais vu l'info il y a 10-15 jours, j'en ai pas parlé en vidéo, mais il s'avère que l'info elle est passée un peu à la trappe dans le monde francophone, il y a eu beaucoup d'échanges sur le monde anglophone, mais sur Linux FR par exemple, j'ai pas vu d'articles qui parlaient trop de ça. Sur le journal du hacker, je n'ai pas vu de lien qui parlait trop de l'affaire, alors je vais me permettre d'en parler, parce qu'il y a des gens qui ne semblent pas être au courant, mais moi ça m'inquiète un petit peu quand même. Et je vous fais cette vidéo en fait parce qu'on discutait de thèmes sur le canal Telegram d'Actualia, et puis je disais, bon écoutez, arrêtez avec les thèmes personnalisés, prenez un thème Adwaïta de Gnome, sur un environnement Gnome par exemple, et puis installez QGnome Platform, là vous savez j'en avais parlé, qui permet d'harmoniser le thème, vous sélectionnez le thème Adwaïta ou Adwaïta Dark, et ça l'harmonise automatiquement sur les applications Cutie. Il faut que je dise cute, on m'a dit qu'il fallait dire cute et pas cutie, mais j'ai du mal, les habitudes sont dures. Et pour rigoler sur Telegram, je dis un peu en trôlant, de toute façon, ne partez pas sur KDE, restez sur Gnome, environnement de bureau, parce que KDE risque de se vautrer avant la fin de l'année. Donc j'ai balancé le petit troll en disant, bah ouais, vu les actualités. Et là, Sébastien me dit, bah bon, c'est quoi les actualités, est-ce que t'as un lien ? Donc visiblement, ça a l'air d'être passé à la trappe, cette information, et j'ai envie de vous en parler. Alors, juste avant de vous parler de ce qui secoue un petit peu, selon moi, le monde KDE et cute, on va rappeler juste rapidement. KDE, c'est un projet libre. KDE, c'est plus l'environnement de bureau. KDE 4 a existé, maintenant, il ne faut plus parler de KDE 5. KDE, c'est carrément le projet qui a sous son aile l'environnement de bureau Plasma. Plasma, c'est le composant principal de l'environnement de bureau. Donc, Plasma, c'est quoi ? C'est les panels, les gadgets, les machins, les trucs, tout ce qui compose, je veux dire, l'interface graphique principale de l'environnement de bureau. Et après, le projet KDE, c'est les KDE Framework, les bibliothèques qui sont là, par-ci, par-là, et les KDE Applications. Donc, KDE est un environnement de bureau complet. Pourquoi ? Parce qu'il incorpore plein d'applications avec son environnement de bureau, et ça s'intègre, à ma foi, pas mal du tout. Ça veut dire, vous avez tout le système derrière. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça avec Plasma 5, mais vous avez encore le système Akonadi qui gère les comptes. Derrière, vous avez le courrielur K-mail qui est connecté derrière. Vous avez toute la partie recherche, indexation avec Baloo, si ça n'a pas changé de nom entre-temps, Baloo, B-A-L-O-O, qui permet donc d'indexer les fichiers, de rechercher facilement dans ces agendas. Vous avez un agenda, vous avez des lecteurs de vidéos, des lecteurs de musique. Vous avez aussi un lecteur PDF, d'images, Gwenview. Vous avez un logiciel d'archivage, Arc, dont je me rappelle le nom. Vous avez même une suite bureautique, Caligra, qui est propulsée par l'équipe de KDE. Donc, c'est pour ça que KDE, c'est un environnement de bureau complet, tout comme Gnome avec évolution pour la partie courriel-heure, puis les agendas, les contacts, tout ça, ça se marie avec les comptes en ligne. Donc, c'est ça qui fait que Gnome et KDE sont vraiment des environnements de bureau complet. Bien sûr, dans Gnome, il y a Eye of Gnome, il y a Evinz pour les PDF, et toutes les applications qui vont bien. Là où LXQT, par exemple, n'est pas un environnement de bureau complet, dans le sens où il propose juste des panels, et c'est tout. Et il n'y a pas énormément d'applications. XFCE, il n'y a pas d'applications. Il va falloir aller chercher un petit bout d'appli par-ci, un petit bout par-là, pour agrémenter sa Logitech. Pareil pour Cinnamon, il y a deux, trois applications. Cinnamon a son propre gestionnaire de fichiers, Nemo. Mathe, pareil, a son propre gestionnaire de fichiers, Cara. Mais il n'y a pas toutes les applications que propose KDE et Gnome. Et si on revient au sujet, notre ami KDE, il est écrit donc en C++, qui est un langage de programmation que tout le monde connaît, compilé, et il est écrit en Cutie. Alors, on va essayer dans la suite de la vidéo de dire CUTE. CUTE, c'est quoi ? CUTE, c'est une API orientée à objet et développée toujours avec ce fameux C++. Et c'est développé par The CUTE Company et CUTE Project. Bon, CUTE, c'est quoi ? C'est les composants d'interface graphique. Donc là, vous avez besoin de créer une application. Plutôt que de vous amuser à coder un bouton, de coder l'affichage, le dégrader, les fonctions qui vont derrière, non, CUTE propose déjà tout. Ça veut dire, vous avez des outils comme ça, vous pouvez positionner des boutons, des zones de texte, des ascenseurs, des listes déroulantes, tout ce que vous voulez, sur une interface graphique, ici. C'est déjà tout prédéfini et vous avez des fonctions qui sont définies par défaut sur les boutons. Vous voyez, par exemple, là, vous avez des événements. Quand le bouton, il est cliqué, vous allez pouvoir exécuter des fonctions. Ça, c'est le but de la programmation et de ces interfaces-là. Ça évite de tout réinventer à chaque fois. Vous avez Visual Basic, quand vous faites des applications en VB, vous avez le C Sharp ou le C dièse, comme certains disent. Donc, vous avez tout ça qui vous offre des interfaces pour faire du graphique. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que CUTE, qui est développé majoritairement par The CUTE Company, eh bien, ici, vous voyez, il y a eu cette information le 8 avril 2020 chez développer.net.com. Et je ne peux pas m'empresser de citer développer.com et de dire que c'est développer.com et pas développeze. Voilà. Parce que souvent, j'entends, ah ouais, sur développeze, bah ouais, non, c'est vous chantez, pas vous chantez. Donc, sauf si vous vous appelez Jacques Chirac, et là, vous dites écouteze. Mais c'est développer.com, pas développeze. Et il nous dit quoi, ce site ? Eh bien, c'est que la CUTE Company est en manque de liquidité. Et qu'est-ce qui se passe, du coup ? Eh bien, les prochaines versions de CUTE pourraient, alors, c'est du conditionnel, c'est pas du prison du futur, donc c'est pas de l'indicatif. C'est pas un temps qui indique une certitude. C'est qu'on n'en est pas sûr, mais les prochaines versions de CUTE pourraient naître disponibles sous licence libre que dans les 12 mois, la communauté n'acceptera pas. Donc, effectivement, si la c'est du conditionnel, ce sera vrai de ce côté-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je vous l'ai montré, KDE est très lié avec CUTE, puisque CUTE est la bibliothèque graphique, on va faire simple, de KDE. Et donc, si CUTE n'est plus dispo sous licence libre, c'est quasiment pour moi la fin de KDE, parce que KDE, c'est un projet libre, il a une licence libre, et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que si la licence n'est plus libre, quelles conditions vont être imposées ? Et si la licence d'une version, je ne sais pas si c'est possible, mais si la licence d'une version n'est disponible que 12 mois après, soit un an, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que KDE aurait toujours un an de retard par rapport à ce qui aurait été développé. Ça veut dire que vous prenez un produit, vous l'avez tip-top, et puis après, en gros, vous autorisez son utilisation, mais un an après. Donc, ça veut dire qu'on aurait un KDE qui serait toujours périmé d'un point de vue technologie. Et on veut bien admettre que la communauté n'acceptera pas. Alors, pour moi, c'est un risque, effectivement, parce que je m'inquiète de lire ce genre de nouvelles. Alors, peut-être qu'il ne faut pas, je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant de se dire, tiens, on a quand même un gros projet du monde libre, même si je n'utilise pas KDE pour des raisons qui me sont propres, parce que je n'aime plus cet environnement de bureau, j'ai des choses qui ne fonctionnent pas avec, et je préfère Gnome à l'utilisation, c'est quand même un poids lourd dans le monde Linux, et ce n'est quand même pas le petit environnement de bureau du coin qui a été créé par trois personnes. Donc, il est utilisé, et si vous voulez, là, on a le même article en anglais sur Foronix, qui est un site sérieux aussi, qui fait des comparatifs, et là, il parle de ça également. Et donc, on peut se poser des questions de savoir quel va être le futur de KDE, qu'est-ce qui va se passer avec KDE dans les semaines, les mois, les années qui suivent, si jamais cette décision est effectivement appliquée. Donc là, on se pose une question, et donc, comme à chaque fois, dans le monde du logiciel libre, quand il y a des problèmes de licence qui pointent le bout de son nez, le bout de leur nez, par exemple, rappel à toutes fins utiles, vous vous rappelez que MySQL, qui était sous le développement de Sun, qui a été racheté par Oracle, MySQL, moteur de base de données libre, dans les mains de Oracle, qui fait un moteur de base de données très performant, certes, mais très cher, et propriétaire, ça pose des questions, et donc, dans le logiciel libre, quand on a des soucis comme ça, on forque, et donc, là, ils ont créé MariaDB, dans le cas que je vous ai cité. Pareil, il y a eu OpenOffice, qui est devenu Oracle, OpenOffice, et puis, on forque, et on fait libre office. Alors, ça, c'est pour des problèmes de licence, mais aussi, le fork, c'est utile quand il y a des projets qui vont tomber, qui ne vont plus exister pour des raisons X ou Y, ou que c'est une boîte qui tenait le projet et que ça fait faillir, comme par exemple Mandriva, et donc là, paf, on fait un fork qui s'appelle Mageia, qui s'appelle Truc bidule chouette, ou ce qu'on veut, et magie, on redonne vie à un projet qui allait mourir. Le fork, c'est aussi, c'est pas que multiplier les projets, si vous faites aussi sur GitHub, vous faites des forks, vous forkez un logiciel pour l'améliorer, repousser les modifications, par exemple. Donc le fork n'est pas forcément une mauvaise chose, mais là, la question du fork se pose quand même chez Foronyx, là, ils nous ont fait un petit article, toujours le Mickaël, le même bonhomme, ici, qui nous écrit ses articles, et donc, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ben, est-ce qu'on va pas forker Qt ? Alors, forker Qt, c'est pas forker le petit logiciel du coin, c'est-à-dire que, quand vous avez un logiciel qui est en disparition, qui va bientôt disparaître pour des raisons X ou Y, comme Amarok, qui est resté en Qt 4, eh bien, il y a eu Clémentine, qui a voulu simplifier le truc, et puis, après, ils ont migré tranquillement en Qt 5, et ça fonctionne bien. Maté est un fork de Gnome, ils ont eu quand même les moyens de passer tout ça en GTK 3, super, mais ça demande de la ressource. C'est entre guillemets qu'un logiciel ou déjà un environnement de bureau, ça commence à être costaud, mais alors là, forker carrément le framework Qt, il va falloir y aller. Et si c'est maintenu par les mêmes bonhommes que chez KDE, parce que, j'imagine, je suis pas allé vérifier, mais j'imagine que chez KDE, ils font quand même un certain nombre de correctifs chez Qt, pour améliorer le code, parce que KDE, ils se disent peut-être, tiens, on aimerait bien cette fonctionnalité-là, ça, ça déconne, on va apporter cette nouveauté-là pour en bénéficier dans notre environnement de bureau. C'est ça aussi le logiciel libre, c'est les échanges, et vas-y que je te mets un petit peu de code pour que je te donne cette fonctionnalité, pour que je puisse la réutiliser dans mon projet, etc., etc. Et donc là, tout ça, ça risque de trembloter et on sait pas trop ce qui va se passer à la suite. Donc, on vient de conclure quand même cette vidéo suite à tous les éléments que je vous ai fournis ici, mais est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter par rapport à ce titre-là ? Est-ce que si la licence risque de poser problème pour la partie Qt, est-ce que KDE risque d'avoir des petits soucis ? Je pense que oui. Je pense qu'il faut être méfiant et regarder un petit peu ce qui se passe, parce que ça peut être un tournant dans le monde du libre. Alors, je dis pas que forcément, ça va être ça, mais il y a de quoi être un petit peu inquiet parce que KDE ne pourra jamais se dire bah tiens, on va arrêter de développer en Qt, enfin en Qt, et de passer sur GTK. C'est impossible, il faut tout refaire le code. C'est pas que c'est impossible, mais ça demanderait des moyens colossaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ou est-ce que KDE va se dire, bah tiens, on va quand même continuer d'utiliser ça, mais manque de bol, bah 12 mois après, on aura accès au framework. Et donc, bah si on veut apporter un correctif, et bah on sait qu'on ne l'aura que dans un an pour la prochaine version. Donc, ça va ralentir le développement. Est-ce que KDE sera obsolète parce que, vous savez, dans le monde de la technologie, tout va très vite. Donc, entre ce qu'il y avait il y a un an et ce qu'il y a maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, est-ce qu'on aura un KDE qui sera tout le temps périmé parce que, à cause d'un framework utilisé qui met du temps à libérer son code, ça pose problème. Je ne sais pas. En tout cas, les commentaires, comme d'habitude, dans la vidéo sont ouverts. N'hésitez pas à commenter si vous avez vu cet article. N'hésitez pas à commenter aussi si j'ai fait peut-être une erreur d'interprétation que je ne m'inquiète pour rien pour le projet KDE. Mais en tout cas, voilà, je souhaitais vous partager cela en vidéo. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo du Wikipédia de KDE, du Wikipédia de Qt, du Wikipédia de TheQt Company et des trois articles mentionnés ici, donc développer.com et les deux articles de Foronyx, histoire que vous ayez sous le clic de souris tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. portez-vous bien et bientôt, l'annonce du C'est quoi qui dit épisode 36 va arriver. Je vais la faire un petit peu plus tôt et vous comprendrez dans quelques jours pourquoi je la fais un petit peu plus tôt. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo et à ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501